Allez c'est reparti, re bonjour à toutes et à tous et du coup re bienvenue dans cette longue session qui nous attend sur Gran Turismo Sport, ce jeu qui sort aujourd'hui sur PS4, je vous propose aujourd'hui une longue session dans laquelle on va essayer de passer un petit peu en revue ce qui est proposé, on va découvrir tout ça ensemble tout simplement, on a vu déjà un petit bout des permis et on a vu aussi à quoi ressembler les courses en arcade, on va en refaire de toute façon des défis comme ça, ça sera un petit peu plus dans la phase où on va tryhard et tout ça. Là on essaye de passer un petit peu en revue tout ce qui est proposé de façon assez survolée et ce qu'on va faire, ce que je vous propose c'est qu'on tâte un petit peu encore une fois le mode campagne comme tout à l'heure, donc on a fait le fameux permis qui était dans l'école de conduite, on va voir un peu à quoi ressemble le mode mission cette fois-ci, mode dont je ne connais absolument rien pour une fois, donc là vraiment je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre, je ne sais d'ailleurs pas si ça concerne des voitures précises ou si ça va être avec la voiture que l'on a nous, de notre côté. Alors attendez, si on regarde un petit peu ça, on va voir, attendez, je mets en comme ceci, donc dépassez vos rivaux, renversez les cônes, essayez de vous tirer de diverses situations épineuses dans ces défis. D'accord, bon bah écoutez on va tester ça, on va voir à quoi ça ressemble, je vois qu'on a une sorte de mécanique de point a priori, on va voir. Ah non, premier, deuxième, troisième, d'accord, donc si je suis premier en gros je gagne le défi et donc on peut passer à la suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Très bien, bah pourquoi pas, juste petite parenthèse encore une fois je le dis, donc là pour les conditions du live en fait, je suis avec un volant, le Thrustmaster 300 T300 RS, du coup voilà que j'utilise avec son pédalier d'origine et donc du coup je joue en manuel la plupart du temps, donc si vous me voyez failer et tout ça c'est normal, je découvre un petit peu aussi le jeu de cette façon là et c'est vrai que c'est moins rapide de prise en main que la manette, mais par contre c'est aussi d'autant plus intéressant, donc voilà c'est aussi pour ça que je voulais faire ça comme ça, avec des conditions un peu fofolles, voilà c'est pas tous les jours qu'on peut faire un setup comme ça, là j'avais ça qui était dans les cartons, j'ai fait allez c'est bon on sort le volant, on y va on se met bien, donc voilà ça fait bien plaisir et c'est parti du coup pour ce petit défi de l'amour et là je le sens pas, alors faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un truc que je ne sais pas et là peut-être que les gens qui ont des volants et qui s'en servent régulièrement peuvent me le dire, est-ce qu'un volant ça a une entre guillemets durée de vie limitée, c'est-à-dire est-ce que tu peux t'en servir autant que tu veux ou est-ce qu'au bout de deux heures il faut le laisser se reposer parce que le moteur il a chauffé et il a bien douillé, comment ça se passe de ce côté là, ah c'est rigolo, merde mais ça me semble plus simple ce défi là que les autres, donc là voilà, du coup c'est pas du tout un permis, c'est juste un défi à accomplir, c'est rigolo ça, voilà, on est bien là, on est très bien, c'est une portion de niveau en fait, on va voir, alors j'ai déjà fait des journées sur mon G27 sans problème au dirodeo, d'accord ok ça marche très bien, bon bah du coup on va voir si, j'espère qu'en fait ça va pas l'abîmer de le faire toute la journée aujourd'hui, c'est pour ça, savoir si je passe à la manette au bout d'un moment ou pas, quoi qu'il arrive on fera de la manette pour le rallye histoire de voir un peu la tête que ça, mais ouais, enfin là l'idée c'est aussi de faire quand même pas mal de volants, alors je vois qu'on a des récompenses aussi de bagnole quand tu, ça c'est bien ça, quand tu avances dans les défis tout ça, que ça te fasse des voitures à débloquer, je trouve ça cool, je trouve ça vraiment vraiment cool, on va voir ça, je pense qu'on met un certain temps de repos nécessaire quand tu commences à avoir la fumée, oui non oui, bien sûr, si je vois de la fumée je vais m'affoler, bah là il chauffe un peu, ça sent le chaud, en fait là il ventile à l'intérieur je crois, je pense que là au bout d'un moment il en a marre, donc ça ventile un petit peu, allez, on va tenter un peu ça, encore une fois c'est l'entraînement, donc là on est dans le fameux circuit de l'angoisse je le rappelle, ce circuit c'est le plus dur du mode arcade, c'est vraiment, je l'ai fait plein de fois en mode pro du coup, donc il y a 3 mètres de difficulté, et à chaque fois, à chaque fois je me fais avoir en mode pro, il n'y a rien à faire, je finis toujours deuxième, parce qu'en fait je n'arrive pas à comprendre la courbe optimale, pour essayer de prendre de l'accélération, j'ai essayé toutes les voitures et tout ça, il n'y a rien à faire, peut-être avec mon autre bagnole du coup que je viens d'acheter, peut-être qu'on peut faire un truc, allez, 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 là je vais me faire avoir là, allez, il n'y a pas eu contact, c'est bon ça, je suis content parce que d'habitude il y a contact, et du coup je me sens un peu sale dans ma victoire, mais là non c'est bon, c'est la win, c'est beau ça, c'est beau, il y a une usual qui dit, comment ça tu ne fais pas de rallye au volant, non c'est l'inverse, c'est qu'en fait je le fais au volant, mais quand je l'ai testé à la manette, je l'ai détesté, et quand je l'ai fait au volant, j'ai adoré, et du coup je veux savoir si c'est parce qu'il y a eu une mise à jour, qui a changé les choses côté gameplay, parce que du coup entre temps il y a peut-être eu un patch, je ne sais pas, mais enfin, ça me semble étonnant de passer de la haine à l'amour, aussi vite, ça me semble bizarre, c'est pour ça que je veux vraiment m'assurer que c'est bien, que la manette, mes impressions ont été vraiment correctes, et que non manette c'est vraiment injouable ou quoi, je ne sais pas, on va voir, on va voir, on va voir, alors longe le mur en ligne droite, c'est prends l'intérieur en relâchant l'accélérateur, et tu ressors le long du mur, ouais je sais Rodeo c'est un peu la théorie du truc, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à gagner quand je fais ça, toujours je gratte un tout petit peu, et je me refais distancer, je regratte un petit peu plus, et je me refais distancer, mais jamais assez pour rattraper sur tous les tours, s'il y avait 35 tours je serais premier, mais sur les 10 qu'il y a de proposer j'y arrive pas, alors à l'assaut de Tokyo, ah c'est bien, donc là c'est le moment MSR du jeu, est-ce que vous connaissez Metropolis Street Racer, jeu de la Dreamcast, je crois que c'est un des jeux que j'ai le plus dosé sur la Dreamcast, il était fou ce jeu, il était vraiment fou, l'ancêtre de, oula, oula, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait contact, et oui évidemment, l'ancêtre de Project Gotham Racing, pour ça de ceux qui connaissent l'autre licence, et merci à Fenrix du coup qui s'abonne à la chaîne, merci beaucoup à toi, j'espère que je n'en ai pas raté, si jamais il y en a, il faut vraiment me le dire, parce que du coup je peux être un peu étourdi de ce point de vue là, vu que je suis avec le son du jeu, et pas le son du PC dans les oreilles, ah punaise, il a encore la barrière, et voilà, bon là c'est bien, c'est legit, tu touches pas la barrière, sinon c'est la mort, ah oui, rien ne vaut le Paris-Marseille Racing bien sûr, alors petite visite de Tokyo pour Synodé, qui nous demande, donc là nous sommes actuellement, dans un truc que je n'ai jamais vu, quand je suis allé à Tokyo, parce que du coup, tu fais tout en train et en métro, donc voilà, la visite s'arrête ici, je ne saurais pas vous dire là, ça va être chaud ce défi là, si ça se termine là, non ça va, ok c'est bon, alors autant le mode permis, c'était relou sur les trucs de freinage et tout ça, autant là, c'est vraiment très accessible, je pense que pour attaquer le jeu, c'est une très bonne façon de faire, si vous voulez justement, tester un peu éventuellement le volant, pour la première fois, si vous achetez un volant ou quoi un jour, enfin je ne sais pas, ça me semble être le bon move, d'attaquer sur ces défis là, donc là on en a 8 de proposé, on va faire les 8 et après on va essayer de bouger un peu sur autre chose, on va peut-être faire un rallye justement, histoire d'avoir un peu une course, on va alterner de façon un petit peu comme ça de temps en temps, histoire d'avancer aussi le contenu solo, pour avancer et voir un peu ce qui est proposé à des niveaux de difficulté un peu plus haut, je rappelle que le but de ces lives, c'est aussi de faire un topo général après, à la toute fin, alors il y a Viville qui nous dit Tokyo Extreme Racing, pour ceux qui connaissent, ah ça je ne connais pas du tout ça, moi je connais MSR très bien, je connais Sega Rally 2 très très bien, je connais aussi, bah du coup évidemment V-Rally, Colin Macrae, Dirt 1, Dirt 2, Dirt 3, Dirt 4, Dirt Rally, Dirt c'est ma saga du coeur, j'ai pas compris ce que je vais faire, ah je dois péter les plots je crois, oui c'est ça, on doit péter 100 plots, d'accord, donc là finalement, la vitesse on s'en fout un peu, ce qu'on veut c'est faire du strike, donc là c'est le moment arcade, alors j'espère que les 100 c'est pas, comment dire, que péter les 100 plots ça veut pas dire faire le 100%, parce que sinon je vais péter un plot, parce que ça c'est le genre de truc où il te reste toujours un plot, à cause de la physique qui a bugué ou quoi, ah oui j'ai l'impression que c'est ça en plus, comment ça ? ah merde, ah oui il y a de la vitesse malgré tout, ah zut, Midnight Club bien sûr, bien sûr, qui est gros jeu joué en arcade, Initial D que j'ai surtout connu en arcade pour le coup, Initial D j'ai jamais joué sur console, hélas, le dégoût, le dégoût, le dégoût, donc ouais c'est bien ça, ah ouais c'est dur ça, ça c'est chaud, après ouais je sais pas si j'ai beaucoup joué aussi à Need for Speed Underground, qu'est-ce qu'il était bien, Carbon, oh là là mon dieu, Carbon c'était vraiment fabuleux, j'ai hâte d'ailleurs de voir le prochain Need for Speed, vous l'attendez ou pas du tout ? Allez, QUOI ? OH NON ! Oh le dégoût ! Oh le dégoût ! Oh là 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 ! Est-ce que j'ai déjà été à Ellipsis, à Pire Latte, Frelers ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais je suis pas fan, Ah Ridge Racer type 4, ah ouais laisse tomber avec la cinématique d'introduction mythique, Ridge Racer type 4 c'était la folie, le seul défaut du jeu c'est que t'avais là pour le coup vraiment pas assez de bagnole, c'était un peu dur, ah putain, c'était un peu un peu dur, ah ouais là c'est chaud, j'attends plus l'NFS, mais Oz Wilder justement, le prochain je veux lui donner sa chance, on verra mais, en plus j'ai la chance de pouvoir y jouer, donc je pense que voilà, ça sera l'occasion de faire un retour et tout ça, mais c'est vrai que, ouais du coup Need for Speed, c'est la saga qui, qui je trouve, c'est un peu perdu avec Shift, Shift c'est vraiment le jeu qui m'a fait sortir de la licence probablement, et après, bon voilà, j'ai regardé un petit peu de loin, j'ai joué de temps en temps, je crois qu'il y en avait un qui était à un moment gratuit sur le PSN, donc voilà, j'avais pu tester à ce moment là, mais ouais, j'ai bien envie de voir la nouvelle proposition de EA, mais Carbon c'était la vie, allez c'est bon GG, quand même, le crack du cône, Antoine du cône aussi, c'était nul, c'était nul, on peut drifter aussi ouais, du quoi, tac tac tac, alors Race c'était, ouais enfin Grid, Grid c'était sympa aussi, j'ai beaucoup joué à Grid aussi, en fait quand j'y pense, j'ai fait beaucoup de, beaucoup vraiment, de jeux de voitures, maintenant qu'on se les rappelle un petit peu, Most Ventile était dingue, ça j'y ai pas trop trop joué, non vraiment, j'avais, je pense que le moment où j'ai préféré Need for Speed, c'était Carbon et le premier dans le monde, ça c'était, c'était vraiment vraiment cool aussi, ah, ça y est, remonté la dernière, donc là j'ai 5 places à gratter, sur un circuit que je ne connais pas, mais qui a pas l'air très compliqué, oh par contre je suis avec une voiture qui tabasse là, là, là on est sur les impressions de vitesse là, oh la vache, je vais jamais réussir à remonter ça, j'ai un tour, oh la la, alors ça je pense que je vais avoir besoin de quelques essais, parce que du coup, il y a 2 virages encore, alors tout va se jouer sur celui-là de toute façon, wow tu restes en 6ème là-dessus, impressionnant ça, bah là on freine, et voilà, bah la voiture elle est au bout de sa vie là, bon bah non, elle a de la marge en fait, bon deuxième, ça va, pour un premier essai c'est pas mal, euh, ouais, du coup on va se refaire un petit, non mais après il y a des trucs cools aussi, il y avait, comment il s'appelle ce jeu, ah punaise, mid down madness, ça c'est les souvenirs, c'est vraiment les souvenirs, mais Carbon en fait, j'ai vraiment une affection particulière avec ce jeu, parce que ça a été mon premier jeu PC avec Titan Quest, j'ai en fait, j'avais acheté un PC quand je suis allé à la fac, pour le travail, et du coup le premier jeu que j'ai installé, c'était Carbon, et je suis juste après Titan Quest, que j'ai surdosé Titan Quest, fini à 300%, tous les modes de difficulté, avec mon oracle et mon aruspice, de la mort, non non non, qu'est-ce que j'ai fait ? Beaucoup trop freiné là, ah c'est dommage, ah quoi que, ah non, je vais manquer un chouille de distance quoi, ah le dégoût, on refait, Driver bien évidemment, Driver c'était foufou aussi, Pod, Pod c'est pas connu, là je vous mets au défi, Pod c'est vraiment pas connu, mais c'était très cool aussi, here we go, ah là là, j'ai tellement emmerdé le virage, ah non mais c'est bon, tu vois, tu recommences, c'était tellement pas beau, l'aspiration ça marche vraiment dans, vraiment efficacement dans le jeu, drégoût parce que du coup je, je n'ose pas justement, ah quoi que, et là, allez pied au plancher, on y va, extérieur, vas-y fonce, et là on avance, je me suis un peu lardé, mais c'est pas grave, on va tenter l'aspiration, dépassement, ça passe, ça dépasse même, petit fail de trajectoire, mais c'est pas grave, les pneus ils étaient tellement dans le mal là, ah non j'ai pas lu trop de vitesse, trop trop de vitesse, ah c'est tendu là, c'est tendu hein, ah pure, ah ouais ça c'était ouf, pure c'était dingo, le jeu était tellement sous-estimé, c'était le jeu de quad, c'est ça, ah ça c'était vraiment, enfin, bon on change complètement de registre, mais c'était, c'était un jeu passionnant, pure, beaucoup mieux que son homologue, je sais plus comment il s'appelle, qui a essayé de faire un peu la même chose, non pure c'était, c'était fabuleux ouais, ça c'est un jeu, j'aimerais tellement, qu'il y a eu une suite, split aussi était pas mal dans les jeux récents ouais, split second, mais ouais non pure c'était, j'ai complètement oublié hein, j'ai con, mais c'est vrai que ça reste une de mes meilleures expériences de jeu de voiture, voilà, ah non, ce virage je n'y arrive pas, c'est, désolé je, je bloque un peu là, mais vraiment je veux y arriver, fait par les français, puis on nous dit si on a aidé, bah dis non j'aurais pas cru, on va tenter un truc différent, on va tenter ça, et là, et l'appuie au plancher, voilà, un peu mieux, c'est pas la folie, mais c'est un peu mieux, aspie, 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 voilà, allez, petit dépassement des familles, on est obligé de prendre un écran, extérieur un petit peu malheureusement, non non, ah punaise, contact c'est dommage, ah là, là le feeling volant il est nickel, je freine à la rush, je l'aurais pas, ah les boules, c'est dur, c'est dur, pour le plus extérieur, intérieur tu perds à moins de vitesse, peut-être ouais, on va essayer, déjà on commence par ça, celui-là il est facile, là je crois que je m'en suis pas mal sorti, je crois que je m'en suis pas mal sorti du tout, là, ouais, allez, déconne pas, déconne pas, allez, ah, les comportements de voiture que tu peux pas expliquer, voilà, ça c'est bien ça, ça c'était bien, c'était propre, on apprend un peu bordel, ah, quand même, quand même, bon, alors, mission 6, qu'est-ce qu'il nous propose cette fois-ci, c'est intéressant, je, je suis désolé, peut-être pour vous, c'est pas super passionnant de voir les défis, mais, dans le fond ça l'est en fait, parce que justement on peut, on peut voir un peu comment, comment, comment les choses sont faites d'un point de vue conduite, et surtout en fait, on voit, la courbe de progression qui tranquillement, elle met le temps la courbe de progression, mais elle s'installe petit à petit, et c'est vraiment, vraiment très chouette, ouais, avec la musique de l'exorciste, c'est parfait, ah, désolé j'ai pas vu, oula 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 oula, attend, calme toi, calme toi, calme toi, en marche arrière, ah bah oui c'est sûr, vous avez vu que j'ai freiné quand même, pour pas me le prendre complètement, là en plus on est au volant de, d'une voiture qui me parle, mais elle est chouette, c'est de contre en fait, ça va être dur cette, bon je pense qu'on va partir sur autre chose après, parce que là sinon, là là je vais en avoir pour un petit moment là, je la sens pas du tout celle-là, ouais, 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 c'est à jouer là, c'est parfait, il n'y a rien à dire, c'est vraiment, vraiment parfait, non, ça voudrait le faire en fait, ah, je connais pas la map, du coup je me plante, ok c'est bon, ouais, c'est, 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 cette portion là, était, était très cool à jouer, c'était vraiment très très bien, ouais, euh, alors attendez, tac, 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 est-ce qu'on peut, ah il en reste deux, allez on se fait les deux là, on se fait les deux, et après on se fait une petite course, petite course rallye, tranquille, sur une map que je connais pas si possible, on va essayer de voir s'il y en a d'autres, que j'ai pu déverrouiller depuis hier, parce que le rallye vous allez voir c'est, c'est cool, ouais le, le HUD de, euh, de GT, effectivement comme on me dit, Despendo sur le chat, franchement c'est, c'est pas mal hein, c'est pas mal du tout, donc au schéma oui il y aura VOD de, de tout ce qu'on fait aujourd'hui, du coup ça sera rediffusé sur la chaîne, live comme d'habitude, et attention les yeux, ok, vas-y Monique, tu nous fais une belle conduite, tout en souplesse, euh, j'ai pas compris, ah, je dois faire un record de vitesse, je dois faire un 250 km heure, putain ça rappelle les souvenirs ça, on a rien vu, on a rien vu, on a rien vu, on a rien vu, de toute façon j'étais très mal parti, quoi qu'il arrive, tu nous fais une pointe à 250, comme avec le tracteur, allez pied au plancher, il avance, tire 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 tire, allez 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 allez, ah 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 ah, ah la 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 la, bon 246 c'est pas mal, ça bute un peu je pense, bon, répépépépépépépépépépépépépépépépépépép, cracher les deux chevaux Ah là, là, là on sera bien Là je vous préviens, on sera très très bien Là, là, là il y a du contrôle Self-control aussi Ah, j'aurais dû prendre un As-Mis, c'est pas grave Ah, non Oh si Oh, merci Sur le gong Voilà Ah, j'ai vu 249, j'ai eu un peu mal J'ai eu un peu mal, je l'avoue Mais finalement c'est tout bon Euh Bon bah voilà Pas d'aspie, pas de chocolat, exactement Ah, alors là par contre, on va conduire un truc qui est ingérable Donc Soyez prévenus, je vais sans doute me larder complet D'accord, parce que Ce qu'il faut comprendre dans le jeu, c'est quand même Quand tu es avec un volant La première vraie difficulté Elle vient pas du level design Elle vient pas des adversaires Elle vient du véhicule Et plus le véhicule est puissant et rapide Et en plus il est en propulsion On le laisse tomber Euh, plus Plus le contrôle en fait Et difficile Donc ça veut dire que c'est de là que vient le Le vrai sel du jeu Et là Putain ça a l'air de cracher en plus Ok On va voir Bon après normalement ça se conduit très bien au niveau des Au niveau des rotations On devrait bien se sentir Enfin des rotations, des virages Je suis perdu là Par contre ouais, ça freine Ça freine comme il faut que ça freine Putain c'est tellement jossif On a un peu gratté mais on a rien vu Ah merde Il fallait que je sois en premier là ? Ah non il y a deux tours Ça va Ça va Ça va ouais C'est pas très beau ça Allez un peu l'agression là Voilà Hop Non 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 Je veux pas le taper Je veux pas le taper Je veux pas le taper Bon j'ai raté complètement mon truc Mais c'est pas grave Je prends bien C'est le first try GG easy Alors Golgotha nous dit Tu vas chercher à l'intérieur trop vite Sur les longues courbes C'est possible ouais C'est possible Bah on va s'améliorer petit à petit de façon Ça va se faire à l'optimisation Comme on dit Mais vous avez raison de donner des conseils C'est super chouette Parce que vraiment Enfin voilà Après ça Tout ça ça prend petit à petit Alors attention Tirage de booster Quelle est la voiture qu'on va gagner Attention dans le garage Oh là là mon dieu Épreuve mission niveau 1 Et nous avons une sélection complète De véhicules hors du commun Celle qui nous est proposée aujourd'hui Attention Excusez-vous mesdames et messieurs 3 2 1 Et c'est donc du coup La Porsche Allez GG La petite Porsche Qui est caillement pareil que la GT3 C'est la GT4 Très très bien Petite Porsche Modeste bien évidemment Ça vaut bien le coup de faire 3 circuits Pour avoir ce genre de véhicule On en est très content Je dis oui Je dis oui à la 4L de chez Porsche Et donc écoutez Ce qu'on va se faire C'est qu'on va On va se faire une petite session arcade Alors on va pas tester la Porsche Parce que je pense qu'en rallye Elle sera pas dingo Cherchons une épreuve de rallye Ah Sardaigne Éolienne Et on va se mettre en mode nuit Parce que le rallye de nuit C'est la vie Et donc on va se mettre bien Avec petite voiture ici Voilà On a le choix Je veux bien On a eu une petite Clio Tout à l'heure On va en abuser Je suis en rallye Je joue en auto Parce que je le rappelle Je suis pas du tout confiant Sur la conduite rallye Je joue en facile Parce que de toute façon Faire les 3 défis Donc autant attaquer en facile Pour le moment Et maintenant On va voir un petit peu Ce que l'on peut faire En face de la SFR Bien évidemment Qui n'est pas une voiture sponsorisée Par la marque téléphonique Bien évidemment Allez on avance Et on va voir ce que ça donne La GTR en rallye Je pense que non Ça c'est non direct Je m'aime pas tu ose Je sais pas si les réglages rallye Se font automatiquement Au niveau des pneus Les machins On va partir du principe que oui Et si vraiment c'est la catastrophe On partra du principe que non Et puis du coup c'est parti Ça va être beau Mais oui mais c'est ça En fait Grand Tourismo L'amour de la voiture C'est ça C'est quand tu as C'est quand tu as gagné une Porsche Mais que tu jouais avec une Clio Vous voyez Ok Alors attention Et donc là vous allez voir Qu'en fait Le rallye ça se passe vraiment Très très bien Parce que du coup Avec le volant Tu as un vrai contrôle de la route Et du coup Tu es emporté par ton Par ton volant déjà Et tu fais ta vie quoi Donc c'est très agréable Là vous voyez hop Là tranquille Attention Ah là 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 Ah là là Ah là là Ma voiture vroom vroom Ma voiture vroom vroom C'est ma belle bagnole Putain Je sais pas si vous avez la référence Et ouais c'est propre là Ah oui c'est vrai que la GTR Elle est 4 roues motrices Sur la terre Elle aurait été parfaite Ouais mais côté Côté ressources de freinage J'ai pu constater tout à l'heure Et merde Que c'était un peu compliqué Et donc du coup Non voilà Trop de chevaux Sous son petit capot Et merci à Mlorf Au passage qui s'est abonné A la chaîne Merci beaucoup à toi Et nous sommes contre Monsieur J-Baume Euh Guilhem Guilhem Baum Un allemand Certains Lui confèrent un caractère Un peu félin C'est ce qu'on appelle Le baume du tigre Sa technique spéciale Oh putain de merde Je dis de la merde Et du coup je fais n'importe quoi Ça va pas du tout Ça va pas du tout Attention on repart S'il vous plaît Voilà très bien Gauche léger Non pas du tout Euh Gauche épingle Sec Allez 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 Hop 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 Là on se la fait en colline Macri Rally vous savez Avec les commentaires français Gauche léger Là pour de vrai c'est possible Ligne droite sur droite moyen Et on avance Ce que je dis ça n'a rien à voir Qu'on soit bien d'accord Putain en plus T'as des jolies éoliennes en fond Qui doivent faire un barouf Encore plus violent que ma voiture Vu combien il y en a C'est Je sais pas si vous avez déjà entendu Ce qui se passe au pied d'une éolienne Ça vous explique pourquoi Est-ce qu'il n'y en a pas à côté des logements Attention Voilà nickel Bon après à choisir Je crois que je préfère une éolienne Une éolienne qu'une centrale Pierre Latbole ne représente Et vous voyez ça se conduit bien Ça se conduit bien C'est pas du tout la savonette Au contraire Au contraire Donc je sais pas pourquoi manette Ça chie autant Mais Mais volant c'est vraiment Vraiment nickel quoi Ça répond très très bien C'est assez bien collé Mais je lui ai mal à concevoir Comment est-ce qu'il va y avoir Une telle différence Aussi flagrante Entre gameplay manette Et gameplay volant Sur une épreuve comme ça Si au pied T'as du bruit aussi Akara quand même Allez 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 Oui c'est un voleur Autour de fois C'est exactement Ah oui non sinon Ça serait la mort Allez Putain je conduis Comme un papy là Là on pourrait remettre La cassette de Cabrel Tranquille Depuis le temps Que je patiente Dans cette chambre noire Dans le temps Qu'on s'amuse Et qu'on chante Au bout du couloir Alors on est bien Là on est très très bien Là Yvonne elle est au taquet Elle a venu On est bien Conduite de papy Voiture de papy Bon Clio ça va encore Non franchement C'est quoi C'est la traîneau C'est ça Ou la trueno Je sais pas comment ça s'appelle Ça ça aurait été une bonne bagnole Pour faire ça maintenant Ou la 4L bien sûr La 4L Putain J'aimerais tellement Qu'il y ait ce genre de clin d'oeil Déjà ne serait-ce que la mini Est-ce qu'il y a une hostile mini Dans le jeu Parce que c'est Ah mais oui mais c'est ça Mais si il y a une hostile mini On l'achète direct Quelle question se pose-t-on On va regarder un petit peu le garage Parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes Qui étaient frustrés Tout à l'heure Qu'on n'ait pas passé plus de temps On va voir Miguel qui sort la référence Alors Austin mini C'est américain ça C'est américain Ou c'est moi qui suis à l'ouest C'est pas anglais Ah mais non je suis con Pourquoi pour moi C'était américain une mini Donc il y a une mini La mini clubman vision Un million Oh mais vas-y Non mais c'est n'importe quoi C'est comme le platine vinyle Ça revient à la mode Du coup ça coûte la peau du cul C'est ça Ah punaise N'importe quoi Ah je suis à l'ouest Putain pourquoi J'étais sûr que les mini C'était américain Je sais pas ou quoi C'est allemand Et bah putain C'est Là je Là là j'avoue Je découvre quelque chose Mais j'ai l'impression De ne pas être le seul Parce que je vois sur le chat Beaucoup de personnes Qui me disent Non non c'est anglais C'est anglais C'est allemand maintenant D'accord ok Moteur BMW Et bah punaise D'accord ok Je suis surpris Bon bah du coup On va revenir sur les Clio Ah la tag Bah oui bien sûr Evidemment Alors fais voir un petit peu Alors Ah oui d'accord Oh mais Vas-y Ils se font tellement Plaisent Ils se font tellement Plaisent T'as rien à acheter En fait C'est juste pour le Pour le plaisir des yeux Et de la promo quoi Ah la vache Bah d'ailleurs en France Vous avez le musée Atomium Également Est-ce qu'il y a Attends Est-ce qu'il y a la Belgique Et l'Atomium de Belgique Putain t'as le truc Musée de la montre Et tout quoi C'est Ah c'est un placement de produit Voilà Commerce équitable Pourquoi pas Tout va bien Je Ok On dit ok On dit ok Il n'y a pas de problème Et là on arrive sur Les vraies voitures Alors Ah je suis déçu C'est pas forcément Les Ferrari que j'aime bien ça Bah elles sont classes C'est pas le problème Mais c'est pas forcément Les modèles que j'aurais préféré On verra On verra On verra Après bon Alpha Romeo Là quand même Il y a du lourd Normalement On va voir Ah Il y a la Mytho Alors s'il y a la Mytho Ça va La Mytho c'est La voiture de dentiste Comme on l'appelle dans le jargon Donc du coup Non non On va On va rester loin Et donc on va On va regarder un petit peu Du côté de Ah tiens Il y a quoi Nostone Martin Je suis curieux Là s'il y a des Ça manque un tout petit peu De vieux modèles quand même On est vraiment sur des Voitures très récentes Je pense que de toute façon Ils ont été assez restreints Aussi dans ce qu'ils ont fait J'espère qu'il y aura Des DLC Des mises à jour Peut-être gratuites Peut-être veillantes Je sais pas Mais en tout cas Voilà des choses proposées Dans ce sens là Mais après Bon voilà De toute façon On a quand même de quoi faire Tiens je suis curieux Le prix d'une D'une petite Viper Ça va Accessible Accessible Ça peut le faire Ah vous voulez voir l'Alpine ? Ah bah si vous voulez On va voir l'Alpine Attendez On va regarder ça Où es-tu ? Je suis perdu Excusez-moi Alors Oh la vache Ah ouais c'est On dirait les voitures De Ridge Racer Type 4 Ça y est On est dedans Putain c'est C'est spé Je connais pas trop Cette marque là Attends mais Même dans Y'a pas machin Vision Parce que du coup Je me suis loupé Chêne Ah ouais Y'a pas le T'as que les showrooms En fait Ah je suis un poil déçu Pour Ferrari Voyez J'aurais pensé J'aurais pensé Qu'il y aurait plus de Plus de modèles que ça Lamborghini Y'a quoi ? Ah là y'a ce qu'il faut là Bon même si on pourra regretter L'absence de la Countach Bien sûr Ah tiens Audi J'ai même pas regardé Ouais non mais Audi Il doit être en partenariat Avec Forza De ouf Je pense que pour ma Air 8 Je peux Ah j'ai rien dit Bon ça va Ça va Y'a la petite Air 8 Quand même Ça va c'est propre On a de quoi faire On a de quoi faire Juste Du coup on va regarder Un petit peu là dedans Toyota On est pas allé voir Je crois Toyota très très chouette J'aime beaucoup J'aime beaucoup Attends Comme c'est le mutant chargé Ah ça c'est stylé ça Je regardais les prix Ça va Ça veut dire qu'on pourrait En acheter quand même Quelques-unes Petit à petit Mais c'est vrai Que ça manque quand même Cruellement de bagnole Y'a des trucs Où tu te dis Ah non C'est un peu dommage Qu'est-ce que ça va être que ça Grand Turismo Musée Grand Turismo J'imagine Oui voilà c'est ça Ça va être l'histoire de Ah le Daihatsu Ah punaise Les fameuses Bugatti voulait voir ça On va regarder On a dit Euh Où es-tu Je suis perdu là Euh voilà Mais c'est vrai que ça manque un peu de vieux modèles Ouais on est vraiment dans des modèles récents Ouais la Véron elle est là Ah elle est stylée elle On va économiser un petit peu des sous Comme ça on va acheter une Une vraie très grosse Oh non 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 Je me suis tombé le bouton Oula On va acheter une vraie très grosse voiture après Est-ce qu'il y a Ah la Suzuki Escudo Arrêtez Parlez pas des souvenirs C'était GT2 ça La Escudo c'est ça Euh Bon y'a pas Suzuki Ça s'arrête la question Mais Ah et la Suzuki Ah putain Les souvenirs de ouf Putain Honda je suis curieux de savoir ce qu'ils ont foutu tiens Ah petite NSX quand même Un minimum Ah Ah ça c'est cool Mais après est-ce qu'on voit vraiment tous les véhicules Parce que Quand même Quand même Qu'on se le dise Si ça se trouve Je rappelle qu'il y a les points miles Et peut-être que Dans le truc là Échange de miles Y'a des véhicules qu'on ne voit pas dans le menu C'est pas complètement impossible Genre là On va regarder On va faire un test On a ici chevrolet corvette C7 GR3 Road car Donc corvette C7 On va aller en chevrolet On va regarder ce qu'il y a la même bagnole Qui est proposée ici Euh Si on va là dedans Sur pickpikes Exactement Euh J'ai déjà oublié Euh On était sur Chevrolet Chevrolet Euh Chevrolet Alors corvette Tout à l'heure J'ai dit C6 Ou C7 Parce que du coup Il y a la C7 C'est peut-être celle-là du coup Qui est à 51 000 En fait Elle ne coûte rien Cette corvette là C'était la Stingray ou pas ? Ouais Sans doute des DLC après Euh Échange de miles Ouais c'est ça Du coup c'était celle-là Ah Non Mais C'est pas exactement la même C'est pas C'est pas exactement la même Donc à voir Est-ce qu'on s'achète des trucs d'ailleurs ici ? Parce que là du coup je commence à avoir des sous Putain la petite M4 là Elle fait rêver Elle n'est pas dans le concessionnaire au niveau de l'eau Donc ouais c'est pas mal ça Ça veut dire que du coup Tu auras des voitures à acheter Entre guillemets saisonnières Donc économisons les miles Et on achètera du coup la voiture de Norev de cette façon Bon allez On a fait On a fait un petit tour de plein de choses On va faire une petite pause encore une fois pour la VOD Et donc du coup pour le live Je vous récupère dans deux secondes comme toujours On fait la pause là-dessus Je regarde Ah putain on est 10Go Je vais jamais réussir à envoyer ça Je reviens J'arrive Je me dépêche A très vite pour les gens qui regardent ça en VOD Du coup donc très bientôt La prochaine vidéo sur la chaîne Je vais essayer d'envoyer ça assez rapidement Et pour le live Je reviens dans deux secondes Et on va attaquer du coup le mode en ligne Ce qui sera du coup la prochaine VOD Voyage dans le temps là C'est un peu compliqué A tout de suite